Je vais parler aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2014, des dangers que représente l'utilisation de l'astrologie. L'astrologie, dans l'absolu, peut être un plus, mais dans la pratique, il y a de fortes chances qu'elle soit plus un handicap qu'autrefois. Et d'ailleurs, d'une manière générale, on peut dire que quelque part, ce sont des béquilles, et donc toute personne qui a des béquilles est handicapée quelque part, dans sa mobilité, dans sa capacité d'agir spontanément. Il y a donc une sorte de lourdeur qui est contingente, qui est concomitante à l'usage de certaines pratiques législatoires, dont l'astrologie. Il arrive d'ailleurs dans bien des cas que, alors que si l'astrologue s'était fié à son jugement personnel, ou même à ce qui se disait autour de lui, il aurait pu faire une prévision juste, et que parce qu'il a fait des calculs à sa façon, il se trompe. Donc dans bien des cas, on peut penser que les prévoyants de la prévision d'astrologie sont inférieurs, en qualité, en précision, à celles de la moyenne des gens, ou en tout cas celles des experts dans ces questions, et même au niveau des personnes privées. C'est une question qui se pose. Alors, d'une manière générale, c'est vrai aussi au niveau du savoir. Souvent les gens sont beaucoup plus lucides dans leur vie réelle que par rapport à l'astrologie. Il y a des choses qu'ils n'accepteraient pas dans leur vie réelle et qu'ils acceptent à propos de l'astrologie. Donc là aussi, il y a un problème, ils démissionnent par rapport à leur jugement. On voit par exemple ce qu'ils acceptent de la tradition astrologique, souvent les aspects les plus bizarres de la tradition astrologique, les plus incompréhensibles, alors que dans la vie réelle, ils ne se laisseraient pas amadoués et berner de cette façon. Donc il y a vraiment un problème de ce que peut apporter l'astrologie. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le caractère nocif des prévisions personnelles quand on dit à quelqu'un, soit d'ailleurs en astrologie ou par quelque autre forme de support, le tarot, le tendu, le sombre. Dire à quelqu'un qu'il devra attendre pour réagir, c'est une très très grosse responsabilité. Au nom de quoi, dit-on aux gens, d'attendre. Il n'y a pas à attendre en réalité. Il a question de cette savoir ce que je peux, ce que j'ai de mieux à faire maintenant. C'est pas ce que j'ai à attendre. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a une période favorable ou défavorable en réalité. C'est pas la terminologie appropriée qui est adéquate. Il s'agit de déterminer au vu des circonstances, au vu de la conjoncture, qu'est-ce que je peux faire de façon optimale. Il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a en aucun cas, il s'agit de laisser pourrir la situation, de la laisser se dessécher, de la laisser se refroidir sans raison. Même si je peux annoncer à quelqu'un que dans deux ans, les choses vont évoluer d'une certaine manière, ça ne signifie pas qu'il doit rester les bras croisés entre temps, en attendant. Ça signifie qu'il doit développer chez lui un côté de sa personnalité qu'il n'a peut-être pas suffisamment développé, ou du moins qu'il ne développe plus depuis un certain temps, qu'il va devoir à nouveau mettre en avant. D'où l'importance, justement, de cette dualité comportementale que nous devrions tous assumer, c'est-à-dire que nous devons avoir toujours un plan B, c'est-à-dire une seconde solution, une seconde attitude. la personne qui aborde les problèmes toujours de la même façon, elle va à l'échec, elle va dans le monde. Donc, ces deux facettes de notre personnalité, notre comportement avec autrui, elles doivent être développées. Et si elles ne sont pas assez développées, il y a un problème. Par exemple, s'il y a une période, par exemple dans le cas de mon propre processus prévisionnel avec le cycle de 7 ans, si j'ai affaire à un client, une femme par exemple, et que je lui dis qu'actuellement, la période que nous traversons de 3 ans et demi demande aux femmes de changer d'attitude à l'égard des hommes, et inversement, dans certains cas, eh bien, c'est précieux. Une femme qui a toujours la même attitude envers les hommes, qui veut toujours se positionner de la même manière, se présenter de la même manière, ça ne va pas. Donc, il faut s'assurer que les gens ont un capital psychologique qui leur permet de gérer des situations extrêmement différentes. Ça me paraît de la bonne psychologie, du bon conseil psychologique, à condition bien entendu d'avoir des bons outils prévisionnels. Mais, ce que je veux dire, déontologiquement, il ne s'agit pas d'annoncer qu'il faut attendre, qu'il s'agit d'annoncer ce qu'il faut faire. J'ai des exemples comme cela, de personnes qui se sont demandé des concepts, parce qu'ils avaient une crise dans leur couple, par exemple, et le voyant, l'astrologue, le voyant, leur déclare que les choses vont s'arranger, qu'ils ne se voient plus, mais que dans tant de mois, ils vont se revoir. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On attend l'échéance préannoncée et on ne fait rien. Est-ce que c'est la bonne attitude ? Je ne pense pas. Il vaut mieux ne pas découper trop, ne pas trop saucisonner le temps, parce que même dire à quelqu'un qu'il doit attendre deux semaines, c'est déjà beaucoup dans une relation. Dans le relationnel, deux semaines, c'est une éternité. Donc, il ne faut pas que la personne perde le contact avec la réalité. Or, quelque part, se projeter dans l'avenir, c'est perdre contact avec la réalité du présent. Et la contact avec la réalité du présent, c'est ne pas la gérer comme il faut, ne pas la gérer au mieux, ne pas trouver la bonne situation, la bonne attitude. Donc, je mets en garde contre tout processus de report, encore que, comme j'ai dit dans le précédent texte de l'intervention, la rétrogradation peut éventuellement justifier que les choses tardent, qu'il y ait des délais, mais il faut bien maîtriser aussi ces questions-là et savoir aussi comment on vit la rétrogradation et comment on vit la sortie de la rétrogradation. De même que comment on vit une phase, ce qu'on appelle le vénusienne, et comment on prêt, on passe à une phase marquette. Tout ça, ça implique des comportements alternatifs. Nous devons développer une psychologie alternative, nous devons développer une stratégie alternative, nous devons développer un comportement alternatif. La personne qui n'est pas dotée de ce double aspect, de ce double comportement, elle est mal partie, elle est mal barrée. Donc, je voulais dire dans cette petite causerie du 3 juillet, je voulais dire que je ne pense pas qu'il soit bon de conseiller non orientaire, de conseiller d'attendre. Il faut attendre pour avoir telle attitude, c'est vrai, telle attitude ne convient pas maintenant et elle ne sera comptable plus tard, mais il ne s'agit pas d'avoir rien à la place, il s'agit d'avoir une alternative. Il s'agit de déterminer comment dois-je me comporter maintenant en attendant la phase suivante. Il s'agit de faire acte de présence, il s'agit de s'ajuster, il s'agit d'évoluer, mais il ne s'agit pas d'attendre. C'est assez d'un cas, on peut attendre une nouvelle opportunité, mais ça n'est pas une raison pour ne rien faire dans l'immédiat. Tout cela pour dire que déontologiquement, l'astronome ne peut pas proposer à son client d'attendre, il faut qu'il le ramène à la réalité, il ne faut pas qu'il le décolle par rapport à la réalité et il faut qu'il voit avec lui ce qui est le mieux à faire maintenant. En étant en phase avec tout simplement des choses à chaud, pas à froid, des choses à chaud. Le temps, il ne faut pas laisser le temps passer. Dans beaucoup de situations, le temps joue contre nous, même si plus tard on peut éventuellement envisager des choses qui se reprennent, mais ça ne justifie pas des reports. Il faut effectivement raison garder et ne pas imposer à l'autre, je ne sais pas quoi, des retards, des absences, des silences, sous prétexte que l'on nous a dit que le moment n'était pas le bon, que ce n'était pas maintenant qu'il fallait faire les choses, que c'était normal que les choses allaient reprendre par la suite. Non, 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 il ne s'agit pas que les choses reprennent, il s'agit de voir comment elles peuvent être vécues ici et maintenant. Alors, c'est ce que j'appelle la détermination générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir des lits générales et ne pas entrer trop dans les détails, parce que les détails, ça brille la personne. Il faut que les gens vivent leur vie, quitte à avoir un peu plus conscience de ce qu'il faut faire, mais il ne s'agit pas qu'ils mettent leur vie en suspens. Voilà ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !